Bonjour à tous, bonjour Fabrice. Merci de votre présence pour animer la visioconférence sur développer vos achats inclusifs auprès des ESAT et des entreprises adaptées, un levier au recrutement qui correspond aux problématiques du club. Par une chance, les entreprises s'engagent. Visioconférence qui rentre dans une programmation hebdomadaire sur les thématiques du club, le handicap, les jeunes issus des quartiers politiques de la ville, l'alternance et les réfugiés. Voilà, donc Fabrice nous fait l'honneur de venir nous présenter le réseau des GESAT 2020 et qui pourra répondre du coup à vos questions. N'hésitez surtout pas, c'est à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Fabrice Loire, je suis responsable du pôle partenariat entreprise au réseau GESAT. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter le recours à ces prestataires du secteur de handicap. On parle des ESAT et d'entreprises adaptées. Et attention, juste à la confusion, le GESAT, c'est le nom de l'association, mais on représente les ESAT et les entreprises adaptées. Il y a des gens qui se connectent en cours. N'hésitez pas à prendre le micro à n'importe quel moment. Je laisserai des... Bonjour Karine. Je laisserai la possibilité à chacun de m'interrompre. Surtout, n'hésitez pas. Et puis, vous avez donné plusieurs aspects des typologies d'intervention. Nous, l'idée aujourd'hui, c'est bien sûr de vous présenter ces aspects-là et de ne pas rentrer en opposition avec d'autres secteurs, comme peut être l'insertion, l'EQPV, etc. L'idée, c'est vraiment d'être en complémentarité sur ce domaine-là. Alors, pour commencer, attendez, ça s'affiche bien ? Vous avez bien l'écran bleu ? Oui. OK, c'est bon, ça marche. Quelques... GESAT et qui on est, pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc, je vous disais que moi, j'étais, et je suis toujours, ce n'est pas du passé, quand même responsable du pôle partenariat. Le réseau GESAT, on est une association, on est la tête de réseau de ces 2200 prestataires. On n'a pas de lien de subordination avec ces prestataires, mais on a une mission. La finalité de notre mission, c'est de donner du travail aux personnes en situation de handicap chez ces prestataires et de leur permettre de s'épanouir professionnellement et personnellement. Ça, c'est la finalité. Mais la réalité aussi de notre mission, c'est de développer le business, de faire que la mise en relation économique entre vous, clients et ces prestataires se fasse le mieux. Et donc, au sein du réseau GESAT, on travaille en deux pôles. Vous voyez là, on a un pôle prestataire, GESAT et entreprises adaptées, qui accompagnent au quotidien ces prestataires, tant sur des missions d'accompagnement commercial, d'accompagnement technique, de visibilité sur notre plateforme. À tous ces domaines-là, on intervient. Et puis, sur le pôle entreprise que je représente, on travaille quand même, c'est pour ça que c'est intéressant, cet événement aujourd'hui, majoritairement quand même avec des entreprises médium et grand compte. On va, en entreprise, on va former, accompagner ces entreprises sur la communication vis-à-vis des achats responsables, auprès d'acheteurs, auprès de missions handicap, auprès de responsables RSE. Et on les accompagne ensuite sur tout leur projet achat, de phase d'études, de sourcing de prestataires, jusqu'au déploiement de projet. Et c'est là aussi où ça peut vous intéresser, c'est qu'on travaille aussi à développer ce qu'on appelle la co-traitance. C'est le fait d'associer des ESAT ou des entreprises adoptées entre elles sur un même marché, ou de prendre un prestataire classique du secteur classique, entre guillemets, avec un ESAT et une entreprise adoptée. Et ça se fait de plus en plus. Et on pousse les entreprises à aller dans ce sens-là. On accompagne donc plus de 110 entreprises et organisations publiques. On a beaucoup de ministères de région aussi qui travaillent avec nous. Et dernier point important, on est une association, on travaille un petit peu comme un cabinet, c'est-à-dire qu'on a un statut atypique, on n'a pas de subvention publique. Donc on travaille au projet avec ces entreprises. Et de l'autre côté, on accompagne les prestataires, ESAT et entreprises adoptées. On a dans notre accompagnement au niveau des entreprises, un accompagnement en trois temps. On fournit un accès à nos outils digitaux. Donc l'idée, c'est que vous, entreprises, donc de la PME au grand compte, vous ayez un accès privilégié à notre base. La base recense l'intégralité des prestataires, des 2250 prestataires. Et vous pouvez faire des recherches par segment d'activité. On a référencé 200 familles métiers. C'est là aussi, c'est intéressant. On va y revenir après sur quels c'est les a priori. Mais il y a 200 métiers qui sont représentés sur notre base. Et donc, vous pouvez rechercher des prestataires ou des partenaires s'il y a besoin avec nous sur cette offre-là. En parallèle de ça, on anime des événements tout au long de l'année, sur toute la France. Donc, on anime des événements du type speed meeting qui vous permettent de rencontrer ces prestataires sur des formats de speed meeting courts. On anime des événements thématiques et on anime également un club d'entreprise avec comme finalité de favoriser l'échange de bonnes pratiques. Donc, aujourd'hui, typiquement, ce type d'événement, on l'anime au sein de notre club également. C'est des choses qu'on fait au quotidien. Et puis, dans notre accompagnement, je vous l'ai dit, on va en entreprise pour outiller les entreprises au niveau de la com, au niveau de la sensibilisation, au niveau de la formation. Donc, toute l'année, on intervient, on construit des guides, on anime des événements, on forme des acheteurs, des prescripteurs, etc. On fait vraiment beaucoup de choses. Et puis, aujourd'hui, avec le digital, finalement, nous, ça nous a quand même pas mal servi parce qu'on touche une plus large de collaborateurs qu'on avait plus de mal à atteindre avant. Et puis, c'est intéressant aussi, c'est que, je prends l'exemple du public, mais il y a un besoin de plus en plus de mener des études sur des typologies de projets. On n'a pas, nous, nécessairement la data et les infos. On a des entreprises de blanchisserie qui veulent savoir s'ils peuvent associer à leur offre des ESAT ou des EA. On a des entreprises dans la grande distribution qui veulent référencer des produits artisanaux. On a également des grands groupes qui veulent des projets nationaux d'entretien d'espace vert. On a un autre groupe qui nous a demandé de recycler du matériel informatique. Donc, dans chacun des cas un peu spécifiques, on va mener des phases d'études en amont pour voir si le secteur de ces prestataires, les aptes A, est en mesure d'y répondre. Et puis, dans un temps d'eux, on adresse également des demandes de devis, de chiffrage ou des appels d'offres sur lesquels on fait ce travail de recensement et de centralisation. Voilà en quelques mots qui on est. Quelques références qu'on va passer. On n'est pas non plus là pour vous montrer toutes les entreprises avec qui on travaille. Le sujet aujourd'hui, c'est la force de ces 2250 prestataires. Ce qui est intéressant dans la typologie d'entreprise que vous représentez, c'est que les nôtres, les entreprises adaptées, il faut les voir comme des PME. C'est un tissu de PME, finalement. On est sur des entreprises qui ont des chiffres d'affaires d'un million d'euros, qui ont en moyenne... Alors, ça dépend entre les deux typologies de prestataires, mais on est sur 40 à 100 personnes. Donc, c'est vraiment un tissu de PME local. Et d'ailleurs, c'est là où c'est intéressant, parce que comme on travaille beaucoup avec les grands comptes, on se rend compte qu'il y a un gap entre les grandes entreprises qui ont finalement du mal à passer par ces prestataires et les entreprises locales. Les PME locales ont beaucoup moins d'a priori à travailler en partenariat avec les ATSEA et elles le voient comme des prestataires classiques, c'est quelqu'un, sur un grand nombre de sujets. Et donc, le tissu de prestataires et les clients de ces prestataires, leur zone de chalandise, finalement, c'est plus les PME locales. Alors, vous le voyez, vous le voyez là sur... Surtout, n'hésitez pas à m'interrompre, si vous avez des questions. Vous le voyez là sur ce slide. Quelques chiffres clés pour appuyer sur l'importance du secteur, c'est 2 milliards de chiffre d'affaires. C'est quand même important, c'est plus de 2 000 prestataires. Et derrière, ça fait travailler 150 000 personnes. Je vous l'ai dit, en préambule, il y a 200 métiers qui sont représentés, on va le voir après, sur notre base. Alors, attendez, j'ai juste... Kim, qui... Ah, je ne sais pas si vous pouvez juste couper votre micro. Kim, ça fait un petit bris de fond, pardon. Ah, merci. Et du coup, la particularité des 2 prestataires, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a ici, merci, on a ici les mêmes prestations sur ces 2 prestataires, c'est les mêmes typologies de prestations que vous pouvez avoir, mais il y a une différence entre ces 2-là. Vous avez d'un côté les ESAT, qui sont anciennement des CAT, beaucoup de gens disent encore CAT, bon, ça fait 10 ans, mais ça reste bien ancré. Les ESAT, en fait, c'est des structures qui dépendent d'une association gestionnaire, elles sont du domaine du médico-social. Vous avez donc à l'intérieur un staff commercial et un staff d'encadrement médico-social. Il peut y avoir un psy, il peut y avoir, j'ai pu en tête toutes les typologies d'accompagnants, ça peut être un médecin, etc., pour accompagner les personnes en situation de handicap. C'est des handicaps souvent un petit peu plus lourds quand l'entreprise est adaptée et tout l'effectif en production, c'est des personnes en situation de handicap. Ce qui fait la force de l'ESAT, c'est là où il faut retenir, c'est que si vous travaillez déjà avec des ESAT, et c'est l'intérêt aussi de travailler avec nous après dans ce travail de recherche et de référencement, c'est qu'un même ESAT va proposer huit activités. Et ça, il n'y a pas de PME qui fait ça aujourd'hui. Les ESAT, il y en a certains qui ont 40 ans d'existence, ce ne sont pas des structures récentes dans la majorité, donc il y a quand même un gros bagage sur certains sujets qui sont réalisés depuis des dizaines d'années. Il y a une capacité de mutation des ESAT qui est fort, et donc vous pouvez travailler avec un ESAT sur une activité traiteur, le solliciter sur, je ne sais pas, de la numérisation de documents, et en même temps, faire le nettoyage de locaux. Et ça, nous, on peut vous fournir ces informations-là. Donc les gens qui travaillent déjà avec les ESAT sur un domaine particulier, je les invite déjà à élargir le scope avec ce même prestataire, ça va plus vite. De l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle les entreprises adaptées. Les entreprises adaptées, c'est simple, c'est des entreprises à part entière, n'importe quel statut de PME, en fait, SAS, ARL, etc. L'entreprise adaptée, en fait, elle a un accrément qui est dispensé par la direction du travail, et elle doit s'engager à avoir 55% de travailleurs handicapés dans son effectif. Voilà, c'est la contrainte. Mais derrière, au niveau fiscal, on va le voir, vous avez les mêmes avantages sur les deux. L'entreprise adaptée, c'est plus une PME classique avec un cœur d'activité. On a mis en moyenne cinq activités, mais on est quand même plus centré autour d'une activité clé. Si je prends un exemple, vous avez un imprimeur, il peut vous proposer du routage, mais le cœur d'activité, ça va être le print, ou print offset, print numérique. Vous allez avoir une agence de com, donc vous allez avoir différents leviers là-dedans, mais ça sera autour de la communication, etc. Est-ce que vous avez des questions ? Ou est-ce que c'est bon pour vous ? Je fais la règle en conf, qui ne dit mot qu'on sent ? Ça veut dire que tout le monde a tout compris. Tout le monde a tout compris. N'hésitez pas à activer votre micro si vous avez les questions. Voilà, il y a le petit chat aussi. Le petit chat qui est possible. N'hésitez pas. Alors le chat, est-ce que je peux l'ouvrir à part ? Je vais me le mettre sur mon autre écran. Ça, je vois vos questions. Ici, j'ai représenté l'activité du secteur sur une matrice. Alors, ce qu'il faut vous dire, à droite, quand vous allez vers la droite, c'est là où ça représente le plus de poids dans le secteur. Et plus vous montez, plus il y a eu de création. Donc, plus vous êtes à droite, plus il y en a. Par exemple, les espaces verts, tout à droite ici, où le conditionnement, c'est un prestataire sur deux. C'est énorme. Vous avez vraiment une grosse possibilité. Et puis, plus vous montez, plus vous avez de nouvelles créations. On voit, par exemple, que le nettoyage et l'entretien de locaux, la restauration, les services généraux, enfin, tous ces domaines-là, c'est des domaines qui montent fort. Et après, vous avez en bas à gauche tout ce domaine-là qui va être amené à exploser dans les cinq ans à venir, l'informatique, l'énergie. Alors, on a mené cette étude, on va la remener cette année, mais elle a deux ans maintenant, cette étude. Elle est issue de notre observatoire, qu'on pourra transmettre, si vous le souhaitez. Là, l'énergie, la gestion, le tri, la gestion énergétique, c'est quelque chose d'énorme. La communication également. Donc, c'est des activités qui ont été amenées à de plus en plus évoluer au sein du secteur. Alors, les EAS sont accompagnées à la fois par GESAT et l'UNEA. C'est une bonne question. Alors, c'est Réseau GESAT, attention. L'UNEA est une autre association avec lesquelles aussi on a des liens. C'est l'Union des entreprises adaptées. Il y a plus un rôle d'association, un peu, c'est plus du, comment dire, du lobby, de la représentation également politique sur ces choses-là. Ils ont également un aspect business, mais ce n'est pas leur cœur d'activité. Leur cœur d'activité, c'est plus d'accompagner les EAS, de les représenter, de mettre en place des nouveaux sujets. Donc, la création des nouveaux dispositifs en entreprise adaptée de CD-Tremplin, d'entreprise adaptée de travail temporaire, c'est des dispositifs qui ont été amenés et poussés par l'UNEA, par exemple. Nous, on n'a pas un rôle de représentation politique. On représente économiquement tous ces prestataires. Et on a un rôle de facilitateur économique. Et dans notre SCOP, on a tous les prestataires. On a les EAS, les entreprises adaptées. Voilà, je ne sais pas, Karine, si… Je remets le micro, oui, c'est ça. Moi, je suis Karine Martin, je suis du Cap Emploi 93. Et du coup, ça m'éclaire un peu sur le rôle aussi des… Non, non, mais c'est une question qui revient souvent. J'ai bien fait de la poser. Donc, c'est très clair, merci. De rien. N'hésitez pas, du coup, vous pouvez prendre le micro, le chat. Quelques, bon, là, vous les avez vus, mais qui ressortent de notre observateur, des idées qui cassent aussi les a priori. L'aspect fort, c'est que la majorité des entreprises, aujourd'hui, souhaitent développer les achats responsables. Les clients sont satisfaits et les EAS et les EAS ont fait évoluer leur appareil de production. Ça, c'est important aussi. Ce n'est pas facile pour une PME de faire évoluer son appareil de production, ses nouvelles activités, tous ces aspects-là. Et donc, c'est toujours quelque chose qu'on souhaite mettre en avant, c'est qu'en cinq ans, il y a un prestataire… Enfin, depuis cinq ans, il y a un prestataire sur deux qui a lancé une nouvelle activité dans notre secteur. Donc, c'est quand même énorme, leur capacité d'évolution. N'hésitez pas, je finis sur cet aspect-là, je vais aborder les réformes. Alors, petite nouveauté chez moi, ça fait un bout de temps que je suis en train de travailler. Aujourd'hui, il y a des travaux juste derrière ma cuisine. J'espère que ça fait pas trop de rire. Non, 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 pas trop. C'est spécial pour vous. Ok. C'est les aléas du direct. Alors, les grands principes de la réforme. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a eu une réforme de la loi sur l'obligation d'emploi de travail. Cette loi, elle n'a pas changé en profondeur les choses, mais elle a été votée. Donc, il y a un an et demi, on appelle ça maintenant la loi Pénigo, parce qu'ils aiment bien avoir leur nom. Mais c'est la loi pour l'évolution, choisir son avenir professionnel, je n'ai plus le terme exact. L'idée, c'était de revoir quand même certains aspects de la loi handicap de 2005 et de pousser davantage les entreprises, et plus spécifiquement les grandes entreprises, à recruter des personnes en situation de handicap. Le postulat de départ avant la loi, c'était de se dire, il y a toujours du chômage. On est toujours à 20% de chômage pour les personnes en situation de handicap. C'est le double de la population valide. Donc, c'est embêtant. Cap emploi, vous êtes bien au fait de ça. Ce qui se passe dans les entreprises, c'est qu'il y a eu un énorme travail. Ça, je trouve ça bénéfique, mais c'est plus un travail interne dans les entreprises de reconnaissance du handicap des collaborateurs, des salariés des entreprises. Par rapport, il y a 15 ans ou 20 ans, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup mieux structuré. Donc, il y a de plus en plus de gens qui déclarent une situation de handicap. Ça, c'est important aussi de le préciser. C'est qu'on dit situation de handicap, c'est-à-dire qu'au sens du code du travail, vous n'êtes pas en mesure d'exercer votre métier dans des conditions normales. L'exemple type, c'est de se dire, parce que c'est arrivé autour de moi, j'ai une amie qui était coiffeuse il y a quelques années, qui a donné des réactions allergiques aux produits de coiffure. Et donc, elle est en situation de handicap pour le semer, mais elle a été accompagnée justement sur une, je n'ai plus le terme, une… Reconversion. Reconversion, c'est-à-dire que j'avais une formulation, c'était pas du tout bon, une reconversion professionnelle. Et donc, elle est sur des missions de secrétariat aujourd'hui. Elle n'est plus en situation de handicap sur ce métier-là. Voilà. C'est un bon exemple qu'on donne fréquemment aussi sur le garagiste, etc. Donc, c'est que les entreprises de plus de 20 salariés, ça, c'est important, quand vous n'êtes pas concerné, vous n'avez pas d'obligation légale en dessous de 20 salariés. Il y a certaines obligations, mais il n'y a pas de contraintes fiscales, on va dire. Donc, au-dessus de 20 salariés, 6%. Donc, 20 salariés, ça fait une personne, l'ordre de grandeur. 200, ça fait 10. 2000, ça fait 100, c'est pour donner un ordre de grandeur. Vous êtes dans l'obligation d'embaucher des personnes en situation de handicap. Et donc, si vous ne répondez pas à cette obligation d'embauche, vous vous acquittez d'une taxe. On ne parle pas de taxe, on parle dans le secteur de contribution, parce que les entreprises contribuent à des dispositifs que vous pouvez avoir avec Cap Emploi ou plein d'autres dans le cadre de l'accompagnement ou du recrutement de personnes en situation de handicap. Mais la finalité, souvent, moi, mes interlocuteurs parlent de taxe. Le recours aux ESAT et aux entreprises adaptées, c'est un point qui est important. Il y a eu des a priori sur ces points. Il faut bien comprendre aujourd'hui que le recours aux ESAT et aux EA intervient en déduction de cette taxe, de cette contribution. Donc, c'est la même logique que si vous avez un salaire brut et un salaire net. Il y a des retranchements, c'est pareil. Vous allez avoir une taxe brute, une contribution brute, et on va déduire tous les avantages fiscaux que vous pouvez avoir en travaillant auprès des ESAT et des entreprises adaptées. On va y revenir après. Je vais vous montrer ça un petit peu plus en détail. Je vous ai mis, si vous aimez la lecture, vous ennuyez en confinement, les liens vers les décrets, c'est passionnant. Vous pouvez les lire en détail. L'important, c'est de se dire aujourd'hui, les entreprises qui sont concernées, on parle de pro-rata temporis. On calcule le temps exact sur lequel travaillent les personnes en situation de handicap dans les entreprises. Si on est à mi-temps, on compte comme une demi-personne dans l'obligation d'emploi. Et il y a une simplification de la loi. Globalement, la loi est plus simple qu'avant. Alors, pour les néophytes, elle peut paraître plus complexe, mais pour ceux qui ne connaissent pas, elle est plus simple, honnêtement, en l'ayant expliqué un grand nombre de fois. Les personnes seniors de plus de 50 ans, elles comptent comme une personne et demie dans l'effectif. L'important, ce qui peut vous intéresser aussi là aujourd'hui, c'est de se dire que les entreprises de moins de 20 salariés, elles n'ont pas d'obligation fiscale, mais d'obligation de déclaration. Si vous avez des personnes qui se déclarent elles-mêmes dans votre effectif en situation de handicap, vous êtes dans l'obligation de les déclarer auprès de l'URSSAF. Point important, pour les entreprises qui ont plusieurs établissements, avant, on pouvait faire une déclaration par établissement. Aujourd'hui, c'est très simple. Une entreprise qui est multi-établissement, elle fait une seule déclaration. Vous voyez dans l'exemple, on a 12, 4, 3, 6, 3 et 10, c'est le nombre de salariés dans chacun des établissements. On a pris un exemple extrême, mais c'est déjà arrivé. Cette entreprise-là, qui avait des établissements de moins de 20 salariés, n'était pas soumise à l'obligation d'emploi avant. Aujourd'hui, elle est soumise à l'obligation d'emploi. Autre point intéressant, c'est que quand vous avez plus de 250 salariés, vous devez désigner un référent handicap. Alors ça, c'est un peu borderline, on va dire, parce que le référent handicap, son rôle n'est pas décrit au niveau légal. C'est un rôle un petit peu factuel quand même. L'entreprise peut mettre ce qu'elle veut derrière le référent handicap. Mais le fait est que souvent, dans les entreprises de plus de 250 salariés, il y avait déjà des référents handicap avant la loi. Donc, ça n'a pas trop changé. Maintenant, le principe de surcontribution, ça, c'est intéressant aussi. Les entreprises qui ne font rien au niveau du handicap, vous avez zéro salarié handicapé, vous avez zéro achat auprès du secteur. Donc, pour info, si vous achetez dans les trois dernières années, je crois que c'est 4000 euros. Je n'ai plus l'ordre de grandeur exact, je crois que je revois les calculs, mais c'est autour de 4000 euros. Si vous avez fait 4000 euros d'achat auprès des entreprises athées, vous sortez aussi de ce qu'on appelle la surcontribution. Mais les entreprises qui ne font rien, elles ont un coefficient multiplicateur négatif. C'est-à-dire qu'on vous multiplie par deux à trois, on va dire, le montant de votre contribution par rapport à une entreprise classique. Donc, vous n'avez pas intérêt, en gros, à rien faire parce que c'est la mauvaise surprise. Je vais passer sur les détruisants déductibles. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas à prendre le micro ou à utiliser le chat. Ici, c'est la partie la plus importante qu'il faut retenir. C'est de se dire que tous les achats que vous allez passer auprès des ESAT et des entreprises athées seront déductibles de votre contribution handicap, de votre taxe handicap. Et le mode de calcul, il est simple aujourd'hui, c'est 30% de toutes les typologies d'achat que vous allez passer, de la mise à disposition de personnel à la prestation sur site ou à l'extériorisation chez le prestataire d'une prestation. 30% du montant sera incultible. Par contre, on ne prend pas le total du montant. On prend la part de main d'œuvre dans la prestation, ce qu'on appelle le chiffre d'affaires utile. Qu'est-ce que c'est le chiffre d'affaires utile ? En fait, on ne prend pas tout ce qui ne concerne pas le travail des collaborateurs en ESAT et en EOA. On ne prend pas les matières premières, on ne prend pas les frais annexes, tout ce qui ne touche pas au travail. 30% est déductible. C'est vraiment la chose à retenir. Vous avez une prestation, par exemple, de 1 300 euros d'un traiteur. Il y a 300 euros de denrées alimentaires. Il y a 1 000 euros de travail par les personnes handicapées en ESAT ou en entreprise adaptée. Sur ces 1 000 euros, vous pourrez déduire de votre contribution 30% de ces 1 000 euros. Donc, à la fin de l'année, fiscalement, au début de l'année suivante, vous pourrez récupérer 300 euros. C'est un peu comme les crédits d'impôt, ce n'est pas immédiat. C'est comme laisser son enfant à la crèche, vous ne l'avez pas tout de suite. Dommage, on aurait bien aimé, mais bon. Les 1 000 de calcul, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. On part de la gauche. Vous avez votre obligation d'emploi. Ici, c'est 6%. Quand vous n'atteignez pas les 6%, à chaque personne manquante, vous avez la deuxième case, vous allez payer un montant différent par rapport à la taille de l'entreprise par personne manquante. Je m'explique. Il vous manque 10 personnes pour arriver à 6%. 6%, on va dire que ça correspond à 50 personnes. Il vous en manque 10. Chaque personne, ça va correspondre à une somme d'argent. Si vous êtes une grande entreprise de plus de 750 salariés, chaque personne manquante, c'est 600 fois le SMIC. C'est-à-dire 6 000 euros. Le SMIC, il a 10, 15. On est à 6 000 euros, grosso modo. Donc, chaque personne manquante, c'est 6 000 euros. Il y en a un montant, vous aurez 60 000 euros de contribution. Si vous êtes une plus petite entreprise, vous êtes quand même avantagé par rapport aux grandes entreprises. On considère que c'est quand même plus compliqué pour une petite entreprise de recruter, parce qu'il y a moins de postes, de disponibilité, on va dire. Mais vous avez quand même un montant qui est conséquent de 4 000 ou de 5 000 euros par personne manquante. Donc, attention à ça. Déjà, fiscalement, en dehors de l'aspect sociétal, RSE, etc., c'est quand même quelque chose de conséquent pour les entreprises. Alors, si vous êtes en surcontribution, si vous ne faites rien de rien, c'est 1 500. C'est-à-dire que chaque personne manquante, c'est 15 000 euros que va devoir s'acquitter l'entreprise. Et puis après, vous avez la déduction. Les 30% déductibles, c'est ça. Vous allez déduire 30% de votre chiffre d'affaires utile du montant de votre contribution. Donc, s'il vous manque 10 personnes à 6 000 euros, ça fait 60 000 euros de contribution. Et vous déduirez 30% de vos prestations. Donc, si au long de l'année, vous avez fait 10 000 euros de prestations aux ESAT et aux EAA, vous pourrez déduire 3 000 euros de vos 60 000. Et ça vous fera en orange votre contribution. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Est-ce que c'est bon pour vous ? A priori, c'est bon. Oui, c'est bon. Merci. Alors, maintenant, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Pourquoi aller plus loin ? Quels sont les intérêts avec ce nouveau dispositif ? Et quels sont les intérêts aujourd'hui de recourir aux ESAT et aux entreprises adaptées ? Le premier, il est quand même important, on ne va pas non plus le nier aussi, c'est l'aspect financier. Il y a beaucoup de prestataires aujourd'hui qui sont sur les mêmes niveaux de prix que les prestataires classiques, mais sans compter la déduction des 30%. Vous avez également l'aspect RH. Donc, si vous souhaitez recruter, si vous avez des difficultés et des tensions sur le recrutement de personnes en situation de handicap, c'est un levier important de recourir à un ESAT et une entreprise adaptée. Il y a beaucoup de dispositifs qui existent aujourd'hui, vous pourrez nous solliciter là-dessus, dans le but de recruter. Il y a les entreprises adaptées de travail temporaire, il y a les entreprises adaptées qui proposent ce qu'on appelle les CD-Tremplin. Elles recrutent des personnes en CDD dans leur effectif et elles peuvent vous les mettre en mission chez vous et les faire monter en compétence. On a également la mise à disposition de personnel qui est très bien cadrée, qui correspond un peu à une période d'essai qui peut être en deux ans. Plein de possibilités au sein d'un ESAT et d'une entreprise adaptée. Il faut savoir qu'il y a un salarié ou un collaborateur sur cinq en ESAT et en entreprise adaptée qui est en détachement en entreprise. Donc, c'est quelque chose qui est courant dans les ESAT et les entreprises adaptées. L'aspect RSE, maintenant, il est très important, que ce soit vos salariés, que ce soit vos clients, que ce soit les aspects légaux également. La contrainte RSE, elle est importante. Donc, la responsabilité sociétale des entreprises, elle est importante. Vous avez trois fondamentaux dans la RSE. Vous avez l'aspect sociétal. Il est évident, si vous faites appel à un ESAT ou une entreprise adaptée, que vous allez favoriser le travail des personnes éloignées de l'emploi. Au niveau environnemental et au niveau économique, on voit que la crise du Covid, c'est majeur aujourd'hui. Il y a un mouvement et il faut, je pense, y participer. Il y a un intérêt économique, puisque c'est quand même intéressant déjà de passer par les ESAT et les OAS sur beaucoup de prestations. Mais en dehors de ça, vous faites appel à des circuits courts. Donc, sur certains types de prestations, vous n'allez pas acheter à l'autre bout de la France, en Europe ou en Chine. Vous allez acheter, pardon, je n'ai pas mis en silencieux. Vous allez acheter directement auprès d'un ESAT ou d'une entreprise adaptée. L'aspect économique également, on le voit avec la crise, avec les petits commerces qui ferment, avec tous ces aspects-là aujourd'hui, il y a un mouvement et fort de se dire, est-ce qu'on ne va pas quand même réduire nos importations ? Est-ce qu'on ne va pas davantage réindustrialiser la France ? Mais les ESAT et les OAS, c'est aussi un tissu industriel. Si je prends l'exemple de l'industrie, il y en a beaucoup qui sont sur ce domaine-là. Donc, les circuits courts, c'est aussi développer le tissu économique autour de votre entreprise. Et ça, c'est super important. On vous met le lien vers notre observatoire. On pourrait trouver pas mal de dates. C'est un exemple qu'on a dans notre enquête. Donc, la satisfaction des clients, les différentes typologies de handicap, les entreprises qui sont concernées par ces aspects-là. Également ici, les objectifs RSE des entreprises. Vous voyez ici que l'aspect environnemental, c'est l'aspect majeur, mais quand même une part fort aussi sur l'insertion et sur le développement du territoire. N'hésitez pas, encore une fois, je vais juste vous montrer maintenant les modes de partenariat. Comment maintenant, qu'on a vu l'aspect légal et l'avenir, comment contracter après d'un ESAT ou d'une entreprise adaptée ? Que vous soyez une petite ou une grande entreprise, c'est l'analyse qu'il faut auditer votre organisation dans un premier temps pour que ça fonctionne. Il faut analyser quels seraient les points bloquants, quels seraient les freins et établir un plan d'action, quelles seraient les pistes d'achat qu'on pourrait développer. C'est appuyer sur des ressources internes. Donc typiquement, la mission handicap, les responsables RSE, des annuaires comme nous, etc. À l'externe, il faut faire ce travail de recherche pour développer une politique d'achat forte. Rendre accessibles les marchés. Donc, que ce soit une simple demande locale ou quelque chose de plus gros, il faut questionner ses précédaires. Quelles sont leurs problématiques ? C'est comme des PME, donc est-ce que je ne peux pas adapter ma demande pour l'ouvrir davantage aux ESAT et aux entreprises adaptées s'il y a des contraintes ? Par exemple, je m'explique, le nettoyage de locaux, il y a beaucoup d'ESAT qui ne peuvent pas travailler en dehors des heures de bureau parce que les personnes en situation de cap en ESAT, dans certains cas, c'est trop compliqué au niveau organisationnel, de la médecine du travail, de les faire travailler. Et je trouve ça bien, d'ailleurs, de ne pas travailler après 19 ou 20 heures ou à 5 heures du matin. Donc, le nettoyage des bureaux, s'il peut se faire pendant les heures de travail, c'est plus simple. Voilà, c'est un exemple. Vous en avez plein d'autres comme ça. Dernier point, rester exigeant. Non, ça, c'est très important. Nous, on ne veut pas faire de misération. On ne veut pas faire… Ce n'est pas du mécénat, ce n'est pas un acte social. En passant par un ESAT ou une entreprise adaptée, vous répondez à un besoin. Alors, c'est comme aller dans un petit commerce et plutôt qu'une grande surface. L'idée, c'est quand même d'acheter un produit que vous allez utiliser, manger, etc. Là, on est dans la même notion. Il faut que ça réponde à des critères de qualité, de prix, de délai, ce qui est majeur pour vous. Il faut rester exigeant là-dessus. Il ne faut pas aller au moins dix ans. On donne aussi, nous, des outils pour évaluer ces prestataires et les challenger sur ces sujets-là. Communiquez sur vos réussites. C'est pareil, que ce soit auprès de vos clients, auprès de vos collaborateurs. En interne, à l'externe, il faut valoriser vos actions. C'est très bien vu aujourd'hui et ça crée une dynamique. Qu'est-ce qu'on a comme mode de collaboration aujourd'hui pour travailler avec les ESAT et les entreprises adaptées ? C'est soit vous achetez une prestation, c'est le prestataire. Soit le prestataire vient chez vous ou soit vous pouvez faire appel à de la mise à disposition de personnel. Donc, c'est vous qui encadrez la personne en ce sens. On est en cas de l'ESAT et de l'OA. Mais elle va travailler avec vous comme de l'intérim. N'hésitez pas encore à m'arrêter. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme dispositif d'inclusion ? Qu'est-ce qu'on peut vous permettre ? J'en ai parlé en préambule tout à l'heure pour autoriser l'embauche. Donc, on a d'un côté ce qu'on appelle le CDD tremplin. Donc là, le CDD tremplin, c'est simple. C'est le fait qu'une entreprise adaptée recrute quelqu'un sur un sujet, par exemple un projet professionnel, quelqu'un qui veut travailler dans la gestion électronique de documents, on va le former, on va le faire monter en compétence dans l'entreprise adaptée. Et les clients de l'entreprise adaptée qui sont intéressés par ces sujets peuvent le prendre en mission, en prestation sur site ou en mise à disposition. Et l'objectif final, c'est d'aller vers une embauche, soit dans l'entreprise cliente ou une autre entreprise et lui donner différentes missions pour le faire monter en compétence. Vous avez aussi les entreprises adaptées de travail temporaire. Ça, c'est nouveau, il y en a une dizaine en France. C'est comme une entreprise de travail temporaire, sauf que c'est des profils de personnes en situation de handicap. Je vais passer juste sur entreprise pour inclusif. C'est quelque chose quand même d'assez particulier. Je vous ai mis la cartographie des CD-Tremplin aujourd'hui, la liste des entreprises sur ce sujet-là, les expérimentations, et puis ici, la différence entre la prestation sur site et la mise à disposition. C'est très simple, il faut juste vous dire qu'une prestation de service sur site, c'est comme externaliser une prestation, sauf que le prestataire vient chez vous. Donc, il vient avec son équipe, son encadrement, vous lui prêtez des locaux, des machines, etc., et il réalise la prestation chez vous, mais c'est lui qui s'en occupe. Et il a un objectif de résultat. Il doit faire, par exemple, si c'est du routage, on lui demande de faire un million de prix en trois semaines, et c'est à lui de mettre les moyens pour faire un million de prix, et à lui de vous faire le chiffrage. Par contre, la mise à disposition de personnel, c'est comme de l'intérim. On reprend l'exemple du routage, mais vous prenez cinq personnes d'un ESAT pour faire du routage, vous ne pouvez pas l'objectiver, ce n'est pas une obligation de résultat, c'est une obligation de moyens. Il y a cinq personnes qui sont là pour faire du routage, à vous de les encadrer. Voilà, grosso modo, ces deux dispositifs. La mise à disposition, les ESAT et les OAS ne margent pas dessus. C'est vraiment quelque chose qui est bien fichu. quitte et de la mise à disposition, l'embauche. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous pouvez l'utiliser comme une période d'essai. Voilà, écoutez, je suis dans les temps. Je ne sais pas si vous avez mis mes coordonnées. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, j'ai des petites questions, si je peux. Bonjour. Oui, on a tout le temps. Oui, alors moi, je suis dans le secteur du numérique, donc on est une ESN, anciennement SS2I. Oui. Et alors, j'ai plusieurs questions. Est-ce que des freelances en situation d'handicap sont considérés comme ESAT, parce qu'ils sont seuls dans leur entreprise ? Je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Il existe ce qu'on appelle les TIH, c'est les travailleurs indépendants handicapés, c'est les freelances handicapés. Les TIH sont reconnus au même titre que les ESAT et les OAS dans le dispositif que je vous ai présentés précédemment. Donc, un freelance qui a une reconnaissance, qui travaille pour un client, il peut lui faire bénéficier des 30% des victimes. C'est la même logique. OK, super. Une autre question, c'est dans mon effectif. Là, aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui a un handicap, mais en fait, on ne l'a jamais abordé avec lui. Et en fait, on n'a fait aucune démarche pour l'instant. C'est vrai qu'on ne s'en préoccupe pas. Il travaille très bien avec nous. Il est en mission chez un client, sur du design d'ailleurs. Et voilà, donc c'est ça. Comment est-ce que vous avez des conseils là-dessus ? Je ne sais pas. Oui. Alors déjà, c'est un collaborateur de le déclarer ou pas. Il y a beaucoup de gens en situation de handicap, pour plusieurs raisons. La pression sociale, le fait d'eux-mêmes, de garder pour eux leur handicap. Il y a plusieurs raisons propres à ça. Mais une entreprise, un employeur, ne peut pas forcer un salarié à se déclarer en situation de handicap. Par contre, si le handicap, alors je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais s'il y a des prédispositions à avoir dans certains cas, ça peut être une problématique. Mais c'est plus à votre salarié de le dire. Donc après, de manière indirecte, vous pouvez vous adresser à tous vos salariés en disant, voilà, on évolue là-dessus. On peut proposer aux salariés un dispositif particulier. Après, il faut vous faire accompagner. Je pense que ça dépend de la taille de votre entreprise, mais par la GFIP notamment, qui peut gérer ces aspects-là. Oui. Et Damien, qui participe à la vidéo, peut aussi répondre. Et il animera dans 15 jours une vidéoconférence sur la mise en place d'une politique handicap pertinente. Je le fais court, parce que moi, ce n'est pas ma spécialité, mais c'est quand même intéressant. C'est de dire aux salariés, voilà les aspects, les différentes choses qu'on peut mettre en place. Et si vous déclarer une solution de handicap, voilà après, ce que ça peut entraîner derrière, comme accompagnement par l'entreprise, etc. Donc, il faut que le salarié, il voit un intérêt. Mais si après, professionnellement, bon, en apparence, ça ne lui pose pas de problème, peut-être que derrière, si. Peut-être qu'il y a beaucoup de contraintes et qu'on ne sait pas, mais il faut mener une politique globale incitative, mais pas individuelle. Damien, vous voulez intervenir ? Oui, oui, oui. Bonjour à toutes et à tous. Bravo, Fabrice, pour l'explication, pour la présentation depuis le début. Non, je suis désolé pour le spoil, je ne savais pas. Pas du tout, Fabrice, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème. Et Romain, pour essayer de répondre plus précisément, déjà Fabrice, il a déjà quasiment tout dit, c'est qu'en fait, le handicap de votre collaborateur ou de votre collaboratrice, je ne sais plus si c'est un homme ou une femme, peu importe, ça lui appartient en fait, c'est-à-dire que pour le coup, il n'a aucune obligation à ce qu'il se déclare. Il est certain aussi que si vous, vous n'avez fait aucune démarche en termes de présentation de politique handicap dans votre entreprise, c'est-à-dire, à ce qu'elle devienne, entre guillemets, je dirais, ambi-accueillante, peut-être aussi que ce collaborateur n'y trouve aucun intérêt à se déclare. C'est-à-dire que pour le coup, ne montrant pas, je dirais vous, si ce n'est une bienveillance que j'imagine naturelle, d'ailleurs, si vous êtes présents ce matin, j'imagine que c'est le cas, c'est l'une de vos valeurs, mais je veux aussi l'afficher dans l'entreprise. Après, l'accompagnement peut bien évidemment se faire par AGFIP, je crois qu'il y a quelqu'un de Cap Emploi aussi, parmi les participants de ce matin, et puis après, ça peut être aussi par des cabinets qui existent ou autres. Enfin, voilà, je ne vais pas faire un teasing de mon intervention pour le 18 novembre, que ce n'était vraiment pas le plus de ma présence ce matin. Je tiens à vraiment le préciser. Moi, je propose à Damien de parler des achats en conclusion dans deux semaines. Avec grand plaisir, Fabrice. Non, mais c'est un tout. Donc ça, c'est intéressant, Romain, ce que vous avez posé comme question. Aujourd'hui, si vous voulez acheter responsable, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Les personnes qui sont concernées dans votre entreprise par les achats, et c'est là où nous, on intervient aussi, il faut les former, il faut les équiper, les sensibiliser. Il faut casser les a priori, parce que déjà, changer un fournisseur par un autre, ce n'est pas quelque chose de facile dans une entreprise de base. Et l'a priori sur le handicap. C'est la même logique sur votre politique RH ou politique de recrutement. Donc, c'est quelque chose qui doit partir d'en haut et en mode un peu pyramidal et après, atteindre l'intégralité des équipes. Mais il faut aussi que l'équipe encadrante, que tous ces aspects-là, que ce soit sur mon domaine avec les achats, que ce soit sur ces aspects RH déclaratifs, c'est-à-dire que si une personne se déclare en situation de handicap et que son manager n'est pas du tout formé à ça, ça peut être très problématique. un effet plus négatif que positif. Donc, je vous mets en garde là-dessus. Et c'est la même logique pour les achats. Passer subitement d'un prestataire à un autre, déjà, c'est compliqué. Si ce prestataire travaille mal, c'est mal vu, etc. Alors, si en plus, il est avec un statut handicap ou insertion ou même d'autres domaines dans l'ESS, ça peut être mal vu en interne. Donc, il faut, comme je l'ai dit, rester exigeant sur le choix des prestataires. Il faut chercher un prestataire par rapport à votre cahier des charges. Si ce prestataire convient, là, ça vaut le coup. Mais derrière, il faut aussi avoir bien informé et sensibiliser les équipes. Et d'ailleurs, autre point important au niveau RH, vous avez posé une question à RH. Les dispositifs que je vous ai présentés de recrutement, d'inclusion, de passerelles, elles sont très importantes. Ces dispositifs sont très importants, pardon, je parle mal, pour favoriser une politique handicap. Si vous faites appel à des travailleurs handicapés des actes ou d'entreprises adaptées sur des missions ponctuelles, via ces différents dispositifs, vous familiarisez, vous et votre entreprise, au handicap. Et ce n'est pas quelque chose de simple non plus. Et ça permet de casser les a priori. Voilà. Si vous avez une personne au quotidien en entreprise qui a ses difficultés par rapport à son handicap, mais qui mène à bien ses missions, ça casse déjà énormément d'a priori. Et c'est un bon moyen business de répondre à un besoin et à une prestation. Et c'est un bon moyen aussi de développer une politique d'achat, une politique RH, pardon. OK. Merci. C'est vrai que ce n'est pas évident ce côté-là parce que moi, par exemple, dans notre entreprise, on est très engagé sur plein de sujets. Dans le numérique, nous, on a 48 % de femmes dans nos effectifs. Donc, c'est beaucoup par rapport à la ligne. et en fait, quand on recrute des gens chez nous, on fait attention à certains critères, mais on ne le met pas en avant du tout et on donne sa chance plutôt aux gens sur la compétence. Et là, le handicap, ça en fait partie. Et donc, c'est délicat après d'aller dire à la personne « Bon, on aimerait bien que tu te déclare. » Je ne sais pas. C'est vrai que ce n'est pas évident parce que derrière, il y a une contribution. Il faut s'adresser à tout le monde. Il faut s'adresser à tout le monde. Sur une offre d'emploi, la difficulté, elle est double. On doit avoir un rôle de neutralité. On ne doit pas faire de discrimination, c'est que chercher par nom, mais en même temps, on demande aux entreprises de recruter les personnes handicapées. Cap L'Emploi, notamment, travaille pas mal là-dessus. Sur une annonce, par exemple, c'est de dire bien sûr, elle est ouverte aux personnes en situation de handicap, même si c'est une évidence légale. Ça peut être un aspect aussi pour montrer que vous êtes « open ». Et c'est intéressant, vous êtes une ESN, on disait SS2I, donc prestataire sur les services numériques et informatiques. Moi, j'interviens auprès de beaucoup de grosses entreprises. Donc, d'un côté, des banques, des boîtes dans l'énergie, etc., et grosses entreprises, on les pousse de plus en plus à passer par des prestataires, donc c'est majoritairement des entreprises adaptées ESN. Et donc, je vous invite aussi à vous rapprocher de nous après, c'est que si vous répondez à des marchés, donc là, moi récemment, par exemple, j'ai eu la BNP qui nous avait sollicités, etc., dans les marchés, vous avez des clauses maintenant où on demande aux entreprises classiques, entre guillemets, de s'associer, comme je disais précédemment, en co-traitance avec un ESAT ou une OA. Et c'est là aussi où nous, on intervient. On va vous aider à les identifier, à vous mettre en relation avec eux. D'accord. C'est vrai que, alors, parenthèse rapide, je laisse la parole aux autres après, mais là, on a été cités par Dassault Systèmes sur notre programme qui s'appelle Pink. On a créé un programme pour donner une chance à des gens qui cherchent un emploi dans le numérique à avoir une expérience avec des grands groupes sur deux semaines de temps pour remplir leur CV et débloquer les chances de trouver un emploi. Et Dassault Systèmes nous a missionnés pour monter une édition autour du handicap sur les métiers du numérique et avec d'autres entreprises parce qu'ils ont clairement beaucoup, beaucoup de mal à recruter eux aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire sur mes métiers qui sont les miens du numérique. J'ai beaucoup de SN qui ont signé chez nous récemment. Et en fait, ce qui est nouveau, c'est que nous, avant, on travaillait avec les services achats. Donc, on accompagnait les entreprises à mieux acheter. Et aujourd'hui, j'ai des sociétés dans le festimagement, dans le nettoyage, dans l'informatique, etc., qui nous sollicitent sur l'aspect commercial et qui veulent associer à leur offre des ESAT et des EAS. Et ça, c'est nouveau pour nous et on a de plus en plus. Donc, je vous invite, si c'est le cas, vous voulez qu'on travaille ensemble là-dessus, c'est des sujets qu'on peut dresser avec vous. Oui, totalement. Si je peux me permettre, du coup, il y a un des outils intéressants pour les entreprises adaptées qui ont répondu à l'expérimentation sur les CDD tremplin. Les entreprises adaptées sont mis en détachement de compétences dans les entreprises. Du coup, le CDD tremplin, ça peut être aussi un bon vecteur pour commencer à intégrer du public en situation de handicap. Exactement. Oui, ce que je vous disais tout à l'heure, que ce soit la mise à disposition, CDD tremplin et puis aussi l'entreprise adaptée de travail temporaire, c'est des passerelles, c'est vraiment des moyens maintenant bien ficelés pour envisager après des recrutements. Et donc, l'exemple, par exemple, Damien, Romain, pardon, excusez-moi, l'exemple sur l'informatique, c'est intéressant, c'est qu'il y a des entreprises adaptées qui recrutent des profils qu'on va mettre en mission sur des prestations en ESN et cette mission sert de monter en compétence pour le salarié de l'entreprise adaptée et souvent, ça permet de booster le recrutement sur le domaine de l'IT. Parce que dans l'IT et dans beaucoup de domaines, c'est pour ça aussi que là, ces entreprises ont un rôle à jouer, c'est qu'il y a un problème d'accès à la formation. Ça commence à aller mieux mais on a 10 ans de retard là-dessus et il va falloir encore attendre un peu pour que des personnes qualifiées en situation de handicap sortent et arrivent sur le marché du travail. Et aujourd'hui, le niveau de diplôme, de qualification des personnes en situation de handicap est extrêmement faible. il y a très peu de personnes qualifiées diplômées et c'est un gros sujet. C'est-à-dire que d'un côté, les entreprises doivent embaucher des personnes sur le cas mais de l'autre côté, elles ont maintenant plus que des postes minimum avec plus 4, 3, 4, 5, on va dire. Et derrière, il y a une tension sur ce domaine-là parce qu'on a, sur certains domaines, il y a peu de personnes qualifiées. Si aujourd'hui, vous êtes en situation de handicap, vous sortez avec une qualification justement informatique, je pense que très rapidement, on trouve un travail. C'est un profil très recherché. Ok, je ne sais pas s'il y a d'autres questions du coup, des échanges qui sont vraiment intéressants. Merci. Bonjour. Bonjour. Moi, j'aurais rapidement une question. D'abord, je vous remercie pour la présentation qui est claire et je me demandais si on aurait le support parce qu'arriver en retard et va peut-être partir en avance. Je vous prie de m'excuser. Je voulais savoir qu'est-ce qui se passe par rapport aux personnes en situation difficile, c'est-à-dire éloignées de l'emploi depuis très très longtemps, pas en situation de handicap. Est-ce qu'à un moment donné, c'est une question peut-être très très naïve, elles peuvent être assimilées et rentrées dans une des cases que vous avez mentionnées ? Parce que là, j'ai bien compris qu'on était sur des personnes en situation de handicap et que c'était le sujet. Mais qu'est-ce qui se passe si on prend ça à un niveau de l'inclusion au niveau plus global ? Je n'ai pas bien compris, pardon, pouvez-vous me réexpliquer ? Oui, bien sûr, les personnes éloignées de l'emploi depuis très très longtemps ne sont pas nécessairement en situation de handicap et qui vont bénéficier d'une formation. Par exemple, je prends l'exemple de Saint-Plon, dans le numérique, qui fait des choses absolument remarquables. Est-ce qu'à un moment donné, il y a des systèmes qui se mettent en place pour favoriser le retour à l'emploi de ces personnes ? Ce n'est pas du tout mon scope. Je veux bien répondre, du coup, comme moi, je suis chef de projet au niveau de Cap Emploi à la fois sur les dispositifs publics éloignés et publics en situation dans le cadre. C'est ça, exactement. Entreprises adaptées et structures de l'insertion par l'activité économique. Donc, si vous voulez, dans les dispositifs inclusifs, vous avez le dispositif de l'IAE, qui est l'insertion par l'activité économique pour des publics en difficulté socio-économique, professionnels, publics éloignés de l'emploi, RSA, sortants de prison, etc. Enfin, voilà, après, il y a toute une typologie de publics qui peut accéder à ce dispositif-là. Alors, ce n'est pas le pendant du réseau Entreprises adaptées, mais ça fait partie quand même de dispositifs inclusifs et où aussi il peut y avoir des prestations. Mais en tout cas, il y a des dispositifs prévus aussi pour les publics éloignés de l'emploi. D'accord, très bien. Je me rapprocherai de vous dans ce cas. Il y a des exemples aussi, des fois, alors ça, ce sera peut-être ma question après pour le réseau GESAT, c'est qu'il y a des réponses des fois à des marchés qui sont effectuées entre des ESAT et des SIAE ou des EA et des SIAE. Moi, j'en connais ponctuellement, mais ça arrive aussi qu'ils répondent à des marchés en commun. Anne, c'est vous qui avez posé la question concernant les personnes éloignées de l'emploi. Dans le cadre du club Paris Une Chance, nous avons présenté le réseau des entreprises d'insertion par l'activité économique. Ce que je vous propose, c'est de vous envoyer le lien de la visio-conférence que vous pourrez regarder et contacter notre correspondante qui est Lorraine Planchon et qui est sur ce réseau-là et qui pourra vous accompagner et vous aider sur les entreprises d'activité par l'insertion économique, si ça vous convient. C'est parfait, ce sera précieux parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des formes de jeux pour sensibiliser à tous ces sujets. C'est pour ça que je suis en fait l'ensemble de ces conférences. Et c'est vrai que si j'arrive à avoir une vision globale de tous les systèmes, on espère pouvoir relayer et aider sur l'ensemble de ces dispositifs. On pourra se contacter si vous voulez, Anne, je suis Anne Clarisse, chef de projet du club Par une Chance. On s'était parlé en confinement et franchement, c'est bien tout ce que vous faites en termes de conférences, d'experts, on n'arrive pas à tout suivre, donc on pose des questions naïves à la fin. Alors, on diffuse bien sûr les supports et toutes les visios du club Par une Chance sont enregistrées et visibles en visio qu'on fait en replay après. D'accord. Voilà, n'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Juste pour répondre à la question précédente, oui, on essaie de développer les passerelles entre l'IAE et le secteur du handicap. Nous, on est en faveur de ça. Après, il y a encore beaucoup d'a priori des deux côtés. Il y a des peurs de concurrence. Il y a encore du travail à faire de notre côté. au niveau des associations, on essaye d'être un maximum ouvert. On est souvent en relation aussi avec les fédérations d'insertion. Et puis, on met en avant des exemples de partenariats entre des EAS, des EAS et des entreprises d'insertion. Tant mieux. Et puis, ça nous arrive en entreprise, c'est dommage, mais parfois, le contexte législatif l'impose. On est parfois en concurrence avec le secteur de l'insertion, notamment sur les marchés publics. on essaye de ne jamais être frontale et d'avoir une approche ouverte et dynamique. On ne veut surtout pas favoriser un secteur plus qu'un autre. C'est compliqué de trancher qui est privilégié entre deux typologies de personnes et de l'emploi. Donc, on essaye d'avoir ce rôle constructif. Voilà. On a pas mal de questions. J'ai bien fait de finir avant. Ah, tu as coupé ton micro. Je n'entends plus. Il y a une petite coupure. Non, on ne t'entend plus. Je suis désolé. Ça ne fonctionne pas. Je te vois parler, mais je peux conclure si tu veux. Je peux conclure. En tout cas, merci beaucoup. Je vous ai mis mes coordonnées dans le support. Je l'ai mis dans le chat. Et puis, comme on vous l'avait précisé au début, on vous communiquera le support de présentation et il y aura la vidéo également qui sera téléchargeable. Voilà. Merci. Merci à tous. Désolé. Merci beaucoup pour la présentation et le partage. Au revoir. Merci. Au revoir. Très bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. On n'entend pas. Je suis désolé. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada